C'est une marque qui a été créée en 1905 et cette marque l'a connu plusieurs étapes dans son développement. Aujourd'hui elle est en Tunisie. Vous allez me dire pourquoi elle a choisi la Tunisie étant donné que nous avons une grande histoire. La Tunisie est connue par quatre pages et les Anglais savent très très bien que la Tunisie représente le pays des couleurs, le pays des jasmin, le pays de la mode, le pays des traditions. Au début cette marque a connu un grand essor dans les pays nordis, les pays scandinaves, les pays anglo-saxons et depuis à peu près une dizaine d'années ils sont dirigés vers l'Espagne, vers l'Italie et vers la France. Et maintenant ils ont décidé d'attaquer la Tunisie. Prochainement nous aurons le marché algérien et puis il y aura un développement sur le marché marocain, sur les gilles de l'entreprise qui s'appelle Autosport. Voici la famille Samuel. C'est un modèle qui a été créé dans les années 1980. Il se distingue par sa semaine interne, je ne sais pas, mais ce sont des chaussures très confortables. Il y a des ingénieurs, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il faut les craindre toute la journée. Oui, il faut qu'il me faut des semaines râle, je ne sais pas. Les femmes qui ont plus de la longtemps, elles ont le problème des varices. Donc il vaut mieux avoir des colas pendant toute la journée et ça s'habille en cajote, sinon on peut les porter avec des survêtements ou des articles de sport dans des salles. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, que les marques britanniques, il y a une touche méditerranéenne parce qu'ils utilisent souvent les couleurs vives, les couleurs pastènes, les couleurs des pays ont souveraineté. Ça c'est un produit qui est destiné pour les jeunes qui ont entre 15 ans à 25 ans. En Angleterre, on les appelle les bad boys. Là en Tunisie, les décéens, les gens qui sont à l'université peuvent porter cette gamme de produits. Le prix varie entre 125 dinars à 49 dinars. Je vais vous parler de la famille Haile. Ça c'est le classique. Ça c'est le produit phare chez la marque Bola. C'est vraiment le style british. Ça se vend dans les magasins en Tunisie à 165 dinars. Nous avons un segment pour les femmes, nous avons un segment pour les hommes. Haile, c'est un modèle qui a été écrit en 68. Après, la marque a décidé de retravailler le style. Je vais vous montrer si vous avez déjà vu. Ça, ce sont les Haile, la nouvelle collection qui va sortir en Tunisie début mai. Vous voyez, Maq Abshuoyel, Khalil Serkater. En plus, on peut les porter, ils sont produits les plus chers. Ils seront en gros de 200 dinars la pièce en Tunisie. Les Angleterre, les appels sont des collections limitées. Mais en Tunisie, on va les ramener. Pourquoi? Parce que le Tunisien veut tout le temps avoir la dernière nouveauté d'une gamme. Il la vaut en même temps immédiatement. Puisqu'au ce Maq Abbi, après une semaine, il doit avoir les produits ici. Nous, nous allons respecter ce lancement. Donc, nous aurons le même lancement, avec le même timing, que ce soit à Londres, que ce soit en Tunisie. Je vous assure, si les londoniens ou les parisiens viennent en Tunisie faire leur shopping, ça va leur coûter beaucoup moins cher de 30%. Donc, ça va être ça. C'est le Maq British. Il y a des frases en 1975, il a été lancé. Il vient d'être emporté. Donc, le lancement de terme, ça va être dans deux semaines. Vous allez trouver ces gros sacs. On a à peu près beaucoup plus que 50 modèles de sacs différents. Il y a des sacs qui sont dédiés pour les hommes. Il y a des sacs qui sont dédiés pour les pas. Aujourd'hui, Gola, elle a innové. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les autres marques internationales comme Gola. Mais nos prix sont beaucoup plus compétitifs. Donc, le client tunisien va avoir le même produit, la même qualité de produit, avec un prix 40% moins cher. Ce qui va permettre aux Tunisiens, et ça, c'est notre objectif en marketing, c'est de permettre aux Tunisiens un moyen d'acheter quatre paires de chaussures Gola par mois. Ça, c'est la gamme qu'on appelle Gola Hattel. C'est le segment sport. Nous avons tout pour être une destination de shopping, et ça, c'est une sieste d'aula. D'ailleurs, un dernier moment, j'ai une réunion avec les gens de Gola. Ils apprécient notre travail commercial. Et pour répondre à votre question, nous avons fait pendant quatre mois une étude de marché. Et on a vu qu'il y a un grand besoin dans le marché tunisien. Les gens veulent acheter des nouvelles paires de chaussures. mignonnes et pas chères, mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Parce que, peut-être, une entreprise concurrente, elle refuse de ramener des nouvelles collections, elle préfère acheter des anciennes collections. Là, je comprends-les. On ramène la plus dernière collection avec des prix très compétitifs. Le plus important, c'est de s'assurer la grande masse du peuple tunisien. Sous-titrage Société Radio-Canada